Tiens, on m'a dit que Thomas Tourelle vient d'arriver pour donner sa version de ce qui s'est passé ce soir. Oui, bon, il n'y a pas une grande différence. Il y a eu de l'efficacité. Alors, on n'a pas concédé beaucoup de choses. On a bien joué. Alors, il nous a manqué de la chance. Bon, évidemment, nous avons fait également des fautes. On aurait pu profiter davantage d'occasions, mais le bilan n'est pas si négatif. On s'est bien battus lors des deux matchs. On a été combattus. Et aujourd'hui, il n'y avait pas de problème d'arbitre. Est-ce que vous avez eu la sensation de devoir vous défendre ? Non, j'ai eu deux cartons. Un carton rouge. Bon, alors, on n'a pas eu le niveau, malgré tout. Compliquée la soirée pour Thomas Tourelle, finalement, exclue. Et cette équipe de Bayern Munich éliminée de la Ligue des Champions. Benjamin Pavard avec Laurent Paganelli. Putain, tu m'as régalé. En première, vous vous êtes à balader. C'est ton côté, là-bas. Et ouais, 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 on est en train de parler justement de cette rencontre. Tu veux refaire les cheveux ? On est en direct, là. Tu le sais. En tous les cas, c'est dommage. Parce qu'il y avait l'opportunité, déjà en première mi-temps, de mener dans ce match. Et ça aurait été un tout autre match. Oui, c'est sûr. On a commencé plutôt bien le match. On a eu des opportunités pour marquer. On ne l'a pas fait. Après, on prend ce pénalty qui loupe. Et après, on encaisse le but. Voilà, ça fait partie du football. On n'a pas su être décisif au bon moment. On a loupé des face-à-face. Et c'est ce qui a fait qu'on n'est pas qualifié aujourd'hui. C'est vraiment la finition qui vous a manqué. Sur le premier match et sur le deuxième match, vous les avez les occasions. Franchement, je pense que le fond de jeu, il est plutôt pas mal. On se procure beaucoup d'occasions. Après, on a du mal à les mettre. Et c'est ça, le haut niveau. Il faut les mettre. Et on n'a pas su les mettre. Donc, félicitations à City. Et nous, on va se concentrer sur le championnat. J'ai demandé à ton coach qui te fasse jouer à Vincent, très bien sûr, le match. Je te connais dans la finition. Non, mais en tout cas, est-ce que sur les deux matchs, l'élimination est justifiée pour toi ? Je pense que là-bas, à City, on fait aussi une bonne première mi-temps. Et après, quand on a fait quelques erreurs et après, on a un peu baissé les bras. Sur ce match-là, je trouve qu'on a fait vraiment un très bon match. On a concédé peu d'occasions. On s'en est procuré. Mais là, comme j'ai dit, c'est le football, c'est le haut niveau. On n'a pas su mettre les occasions. Beaucoup de regrets quand même par rapport à ces résultats, à cette élimination ? Oui, c'est sûr. On voulait passer. Après, comme j'ai dit, c'est le football. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut garder la tête haute et on a le championnat à aller chercher. Vous allez le faire, le championnat, quand même. Je ne sais pas. Il reste encore beaucoup de matchs. C'est sûr qu'on est dans une situation un peu compliquée en ce moment. On perd beaucoup de points depuis la Coupe du Monde. Maintenant, on va se focaliser sur le championnat. On a un match qui va vite arriver samedi contre Mainz. Après, moi, je suis suspendu. Mais j'ai confiance en mes coéquipiers. En tout cas, il nous reste sept matchs, il me semble. On va tout faire pour gagner sept matchs. Et pour fêter ça avec les supporters, c'est la moindre des choses. De remporter au minimum un titre. On en voulait deux minimums. On ne peut en avoir qu'un. On va tout faire pour remporter ce titre. Ça va, c'est cool. Merci à toi d'être venu. Je ne te fais pas suspendre. Arrêtez. Merci à toi, Benjamin. Comment vous avez trouvé le Bayern ce soir au Mainz ? Il y a eu encore une fois des occasions, mais manque d'efficacité ? Oui, mais en plus, le mur était trop grand, trop. Dès le départ, remonté. Et puis, ils n'ont pas marqué aussitôt. Mais bon, quelque part, je crois qu'il n'y a pas de faute entre les deux équipes. Les deux états psychologiques. Le Bayern est plutôt dans la crise. Alors que City, ils sont dans une espèce d'effervescence. Ils montent, ils montent et ils ne s'arrêtent jamais. Oui, tout va bien pour Manchester City et tout va bien pour Haaland aussi. On va revenir sur son but de ce soir qui commence avec un centre de Kingsley Coman. Il a été en grande difficulté lors de ce match-là et pas que dans ce match-là. Donc, oui, je crois que sur ce but d'Haaland, il en est quand même pour beaucoup, même si, OK, il glisse, il est malheureux, mais voilà. Il a glissé pour le but. Il a pris un rouge, finalement, oublié. Et c'est aussi lui qui fait main sur l'incident du pénalty. On va le revoir. C'est une drôle d'action, Haaland, parce que dans un premier temps, vous allez voir le défenseur français qui met les deux bras derrière son dos, mais en avançant, il va sortir le bras gauche. On dit qu'il faut toujours montrer jusqu'à la dernière moment que tu ne veux pas faire la main. Donc, à la limite, maintenant, les défenseurs, ils sont dans cette obligation presque de montrer des biens justifiés qu'ils ne veulent pas. Après, si ça touche, ça ne touche pas. Mais au départ, il faut montrer la volonté que tu ne veux pas que la balle, il te touche. Donc, il faut apprendre à courir, à se déplacer, un peu comme les canards. Il faut les couper, du coup, les bras. Non, il faut pour la courir un peu, petit. Apparemment, en plus, il dit que ça crée un peu une espèce de démusculature parce que toi, tu devrais faire ça. C'est vrai ? Si, si, parce qu'apparemment, ça ferme un peu, toi. Et en ce moment, tu es un peu mou. Très intéressant, ce que vous dites, Thomas. À l'image un peu de sa glissage, même là-dessus, on voit qu'il est quand même malheureux. Il va dès le départ avec les mains dans le dos. Pourquoi les amis ? Vous pouvez les pas regarder jusqu'au bout ? Oui, mais parce qu'il ne regarde pas le ballon. On regarde bien quand il frappe. Tu vois, il a la tête déjà comme ça sur le côté. Il regarde même, il tourne la tête. Et là, ben oui, il regarde, regarde. Là, tu vois, il tourne la tête, il ne regarde plus le ballon. Il ne sait même pas où il est le ballon. Il ne sait même pas où il est le ballon. Oui, mais là, même si tu ne sais pas, reste comme ça. Et reste... Coller, serrer, 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 serrer. Faut rester, bras coller ! Donc, il y a... On a oublié le pauvre Upamegano qui doit être malheureux après ce match-là de nouveau. Un homme qui a tout essayé d'empêcher City d'avancer ce soir, c'était Kingsley Coman. Comment vous l'avez trouvé ? Il était plutôt en jambes ce soir, non ? Je l'ai trouvé très intéressant, Coman. Il faut que les autres prennent leurs responsabilités aussi. Oui, mais c'est souvent comme ça dans les équipes où vous avez un attaquant qui vous marque 40-50 buts dans une saison. Mais les autres, autour, ils n'existent pas beaucoup. Mais c'est pour ça, moi, je pensais que cette année, l'Obaen, avec le départ de Lewandowski, on voyait quand même que les buts étaient repartis entre beaucoup de joueurs. Mais dans des matchs comme ça, des matchs à l'élimination, on dirait que vous avez besoin d'un attaquant qui est capable de vous sortir de ces situations-là. Même si, oui, ils ont de très, très bons joueurs de cette année, notamment, comme tu disais, François. Mais je trouve que l'Obaen, aujourd'hui, même au-delà des deux matchs, ils n'ont pas mérité de passer. Et puis, on le disait en plus tout à l'heure, quand vous avez un entraîneur qui vous a mené jusque-là, qui réalisait une bonne saison, le fait de prendre la décision de changer d'entraîneur, on en a rigolé encore la semaine dernière. On se demandait, est-ce qu'aujourd'hui, c'est les résultats qui maintiennent l'entraîneur ou alors c'est autre chose ? On se rend compte que malgré les bons résultats qu'il avait dans Getsman, ils ont pris la décision de le faire sortir. Et aujourd'hui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ils sont éliminés en Coupe Nationale, ils sont éliminés en Champions League. Et ils ont deux points d'avance sur Dortmund. Donc, ce n'est pas gagné. Le Bayern, avec ce changement d'entraîneur, peut tout pèdre. Thomas Torel qui a pris un carton rouge ce soir, un deuxième carton jaune, très énervé sur le banc. Peut-être qu'il a des mauvais souvenirs d'un clémenturage, je ne sais pas. Mais en tout cas, rien ne va depuis qu'il revient effectivement en Allemagne. Il a eu très peu de temps pour changer quoi que ce soit aux mains. Mais qu'est-ce qui va se passer du côté de Munich maintenant, après cette troisième élimination en quart de finale d'affilé ? Déjà, c'est assez étonnant parce qu'on parle toujours des éléments qui sont plutôt structurés, rigides, disciplinés. Et là, ils sont dans une espèce de crise. Et ce qui est, c'est qu'ils ont voulu lui. Parce qu'apparemment, c'était lui au lui. Donc, il n'y avait pas un choix. Donc, ils ont tout fait pour le faire venir. Donc, je crois qu'ils doivent quand même savoir ou croire qu'il a des talents cachés ou exprimés. Parce que s'ils font tout pour le faire venir, ils virent. – Il a du talent, Omar, ça c'est sûr. Il a du talent, il a démontré. – Pour moi, le centre-honneur, plus ça va, plus l'influence de le centre-honneur… – Il a démontré, mais moi, je pense que le timing n'était pas bon. Le timing n'était pas bon parce que ça, vous vous créez… Ils n'étaient pas en crise au Bayern. Là, ils se sont créés une crise. – Tout seuls comme égile. – On a l'impression qu'ils avaient vraiment besoin de ça. Maintenant, il faut s'en sortir, il ne restait que le championnat pour sauver leur saison, alors qu'ils étaient bien partis. Ils se sont mis une épine dans le pied. – En 180 minutes contre Manchester City, un seul but pour le Bayern Munich, et c'était un but marqué en toute fin de rencontre sur pénalty. – La VAR, apparemment, consolide, on confirme plutôt la décision. – Kimmich, qui marque ce soir ? On peut l'écouter, le capitaine du Bayern, après cette élimination ? – Il a vieilli, non ? – Apparemment. – Joshua ? – Quand on voit la première période, on a eu de bonnes actions. Mais évidemment, City sont très forts. Et donc, ils étaient dans une situation très confortable. lorsqu'on regarde les deux matchs, eh bien, je dois dire que nous avons été face à une bonne équipe. On a pris des buts de manière non nécessaire. Et là encore, juste devant le but, c'est comme au match aller, eh bien, on a eu une énorme opportunité, mais ça n'a pas été possible de concrétiser. Bon, ben voilà, c'est comme ça. – C'est comme ça, Mr. Kimmich, le Bayern est éliminé. Le Bayern qui va devoir se focaliser sur le championnat, effectivement, parce qu'il faut aller gagner maintenant le titre de Bundesliga. Mayence et Ludwig Adjork, qui est en forme, du côté de Mayence, reçoit le Bayern samedi 15h30. Beansport 2, est-ce que le Bayern va pouvoir rebondir en championnat ? Vous verrez ça. Donc, samedi… Ouais, je t'ai foutu que c'est pas le bien. Moi, en tant que supporter de Mané, ça va pas. Vous le payez 20 millions pour qu'il joue 20 minutes. 20 minutes à la fin. Non, mais respectez-le un peu. Et en plus, durant ces 20 minutes, il a réussi à provoquer un penalty. Vous imaginez s'il y avait joué tout le match ? Là, mais vous avez préféré votre petit chouchou, l'héroïsane, de tout le match on n'a pas vu. À part, dans les 15 minutes, avec son face-à-face, déjà que ça fait son deuxième face-à-face en une semaine, il y a eu son face-à-face avec Mané. Il s'est pris un coup sur la lèvre. Il y a eu son face-à-face avec Ederson, le gardien de City. Et là, c'est un coup à nous qui nous a mis. Un coup moral qui nous a mis, carrément. Lui-même, l'immigrid est suspendu. Comment Mané est suspendu ? L'immigrid, lui aussi, il est suspendu. Comment tu peux rater ta frappe à ce point-là ? Comment ? C'est pas possible. Limite, il fallait juste faire un piqué si t'es dedans. Comment tu peux rater à ce point-là ? C'est pas normal. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est quelqu'un qui a l'habitude de jouer des grands matchs. Ce match-là, c'était même pas le Bayern contre City. C'était Koeman contre City. Il n'y a que lui qui percutait. Il n'y a que lui qui dribblait. Il n'y a que lui qui provoquait. Il n'y a que lui qui avait envie. Mais tellement il a joué. Il a joué. Il a couru. Le défenseur gauche, Nathan Aken avait marre. Tu vois, à la fin du match, Nathan Aken a trappé un rhume. Tellement Koeman, il passait en courant d'air. Il parait qu'à nous, le mec, on disait. Il a arrêté Mbappé. Il va arrêter à Lens. S'il te plaît, juste arrête de porter le mode du Bayern. Arrête. Arrête de porter le mode du Bayern parce que tu portes la poisse. Le dernier match, on se disait. Bon, il a fait une bourde, deux bourdes. Tu vois, on s'est dit. Bon, ça arrive. Mais là, ce match-là, tellement il est porté la poisse, on s'est dit. Quand elle arrivera la prochaine bourde. Quand elle arrivera. Le carton rouge. Mais bon, il était hors-jeu. Ensuite, le pénalty. C'est un match qui reste. Ensuite, après, la glissade devant Allende. Non. Je peux comprendre qu'Allende te mette une vitesse. Mais bon, il était hors-jeu. Mais là, même quand il est dans le jeu, c'est toi-même qui te mette hors-jeu. Non, mais limite, le trophée d'homme du match, tu ne vas même pas te donner à Allende. Il faut te le donner à toi. Ah bah oui, même le match à l'île, l'homme du match, c'était pas Allende, c'était toi. C'est à toi qu'il faut te le donner. Tu l'auras donné la victoire. Non. Après, ça reprendra aussi au Bayern. Vous êtes éliminé, mais ça vous apprendra à virer Nagelsmann comme un chien. Vous l'avez viré comme un chien. Du jour au lendemain, vous l'avez viré comme ça. Alors que le mec, il avait quand même rapporté des résultats. Laissez-le au moins finir la saison. Non, vous l'avez viré. Ou même Mané, c'est une star et tout. Le traitement, vous le donnez, c'est pas vraiment un traitement de star. Ça vous apprendra. Il y a une justice. Il y a une justice. J'ai ça, je dirais, il y a une justice. Voilà. Je vous laissez dans les commentaires ce que vous en pensez. Par rapport à Tuchel, est-ce qu'il est vraiment l'homme de la situation ? Par rapport au match, par rapport à Mané, à Sané. Je vous laissez dans les commentaires. Et on se casse plus tard. Pa ! Sous-titrage ST' 501